Mais il y a besoin d'une réforme tout simplement parce qu'il y a besoin de continuer à financer un modèle, encore une fois, qui est basé sur la solidarité entre les générations et où on sait qu'il va y avoir de moins en moins d'actifs par rapport à ceux qui sont à la retraite. Et donc il va bien falloir trouver des leviers pour continuer à financer cette générosité-là et cette solidarité-là. Ensuite, il y a aussi un certain nombre de régimes spéciaux, on le sait, qui coûtent aujourd'hui 6 milliards d'euros à la nation, donc aux Français. Et il s'agit bien aussi de pouvoir les réformer pour que ce soit plus juste, plus équitable entre les Français. Moi, je pense surtout aux gens qui sont dans ma génération qui disent de toute façon, aujourd'hui, on n'aura pas de retraite. C'est ça qui se passe. Les gens qui, aujourd'hui, entrent dans la vie active entre 20 et 35, 40 ans se disent de toute façon, j'ai intérêt à trouver un autre système, un autre moyen parce que cette retraite, j'aurais permis à ceux qui y sont de pouvoir en bénéficier, mais moi, j'en aurais pas. Donc, il y a un problème de confiance dans le système. Les Français ne croient plus que ce soit possible. Donc, ça prouve bien, justement, qu'il faut transformer profondément ce système, qu'on ne peut plus faire comme il y a quelques années, où on changeait juste un paramètre, où on disait, bon, on va reculer l'âge de départ à la retraite, ça, c'était plutôt si on est dans un gouvernement de droite, où on va allonger la durée de cotisation, ça, c'était plutôt si on était dans un gouvernement de gauche. On dit, en fait, ça suffit pas. Et d'ailleurs, on a bien vu, ça n'a pas suffi, puisqu'on est aujourd'hui dans l'obligation, dans la responsabilité de devoir profondément le transformer. Sous-titrage ST' 501